... vers Ottawa, où les propos de François Legault continuent de provoquer un sérieux malaise. Olivier, le ministre Duclos demande au premier ministre de préciser ses intentions. La ligne au fédéral aujourd'hui, Sophie, c'est de dire que ça va mieux maintenant. La proportion des demandeurs d'asile accueillis au Québec, c'est de 29 %. Puis il y en a là-dedans qui vont quitter déjà volontairement vers d'autres provinces. On dit aussi que parmi ces demandeurs d'asile, il y en a là-dedans qui parlent français, qui travaillent. Il y en a qui vont aussi, dont les enfants vont à l'école. Bref, aujourd'hui, le ministre Duclos renvoie la balle à Québec en demandant à M. Legault de préciser ses intentions, ce qu'il veut vraiment. Quels demandeurs d'asile on envoie vers d'autres provinces et comment on fait pour les déplacer via quels moyens? Alors, M. Duclos qui pense que le fédéral et Québec devraient travailler ensemble à convaincre les autres provinces qui voudraient ou pourraient accueillir d'autres demandeurs d'asile à le faire au lieu de faire un exercice comme celui-là. Est-ce qu'on veut les mettre dans des camions de force puis les amener au Nouveau-Brunswick, par exemple, puis mettre un mur entre le Nouveau-Brunswick et le Québec pour les empêcher de revenir au Québec? Ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que M. Legault a dit qu'il n'allait pas regarder tout attentivement, il ne connaissait pas tous les enjeux. Il y a un petit peu de temps peut-être qu'il doit se donner pour le faire, réfléchir attentivement à toutes les conséquences, puis revenir avec un plan qui pourrait nous soumettre. C'est quand on fait peur à tout le monde. C'est sûr que ce n'est pas une belle façon d'amener les gens à collaborer. Le Bloc québécois aussi met des réserves. Oui, voilà. Donc, le chef du Bloc qui, aujourd'hui, convient à nouveau que la pression infligée par ce nombre de demandeurs d'asile, le Québec n'est pas en mesure de la soutenir, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation ou encore des services sociaux du logement. Or, pour ce qui est de la proposition de M. Legault de déplacement forcé de demandeurs d'asile, François Blanchet la rejette. Là, je pense qu'on rentre dans une terminologie ou dans des moyens avec lesquels j'hésite pas à dire qu'on n'est pas du tout à l'aise. Donc, l'intention, la nécessité ou le constat, ça peut aller. La manière, ça ne va pas. Je termine en vous disant, Sophie, que M. Blanchet ajoute que s'il y a une obligation qui doit être imposée à quelqu'un, c'est aux autres provinces d'accepter, d'obtenir, d'accueillir un ratio proportionnel de demandeurs d'asile proportionnel à leur population. Merci, Olivier. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada